Merci Président. Alors permettez-moi juste, notre collègue François Brotte n'étant pas là, mais de faire une rectification, nous ne sommes pas sous le charme, ni du prédécesseur, ni de vous, j'en suis désolée. Mais effectivement, nous, parlementaires socialistes, nous faisons notre travail. C'était le Président de la Commission. Mais voilà, je me permets de le dire parce que nous faisons notre travail comme tous les parlementaires, nous posons des questions, et voilà, et comme tous les parlementaires. Donc à partir de là, je souhaitais juste le préciser pour que ce soit au compte rendu. Merci Président. Voilà. Vous auriez pu dire que vous étiez sous le charme du Président de la Commission. Non mais ce n'est pas ce qui avait été induit dans les propos de François Brotte. Merci Président. Alors, beaucoup de questions ont été posées. Permettez-moi de venir sur un domaine qui n'a pas été évoqué, mais qui est important également sur les zones reculées. Parce que si notre collègue Jean Dionis parle d'Agen, moi je vais vous parler de la Riège. Et effectivement, nous, les soucis que nous avons au-delà de la problématique qui est aujourd'hui d'actualité, c'est également sur le réseau classique, le réseau cuivre. Où aujourd'hui, vous savez, effectivement, l'ARCEP dénonce qu'il y a juste, aujourd'hui, 46% du volume total qui passe par l'ancien réseau classique. Mais 46% au niveau national, ça représente près de 80% en la Riège. Parce qu'effectivement, nous, nos petites mamies et mémées de la Riège, elles sont effectivement sur l'ancien réseau cuivre, ce qui est une réalité. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes questions, c'est à savoir quel est votre investissement sur le maintien du réseau cuivre et notamment sur son entretien. Parce que moi, personnellement, sur des zones de montagne, puisque nous sommes dans un département de montagne également, nous avons un certain nombre de communes qui ont des difficultés par rapport à leur population, qui ont le réseau coupé par faute d'entretien du réseau cuivre. Et également, un autre souci dans ce domaine, c'est l'enfouissement des réseaux, des réseaux classiques. A savoir que, bien souvent, des conventions ont été conclues avec les syndicats départementaux d'électricité, et notamment, en termes un peu techniques, les appuis communs permettaient de supporter les réseaux d'électricité et les réseaux de téléphonie. Aujourd'hui, les syndicats, dans un souci esthétique, mais également de sécurisation des réseaux, ont fait l'enfouissement de ces réseaux. En revanche, France Télécom n'a pas forcément toujours suivi sur l'enfouissement, parfois par manque de moyens financiers. Donc, il s'avère que, sur nos routes de campagne et de montagne, bien souvent, nous avons les réseaux de France Télécom qui sont par terre, puisque les poteaux ont été enlevés, et qu'effectivement, cela pose des problèmes. Dernière question, si vous le permettez, M. le Président, dernière, dernière. Les smart grids, au mois de mars, l'an dernier, nous faisions une table ronde sur les smart grids, et Orange, qui était représentée à cette table ronde, se disait très intéressée et comptait avancer des propositions en la matière. Donc, là-dessus, pouvez-vous nous dire où vous en êtes ? Merci. Président.